Culturel est la révolution, qu'est mythique sur mes résolutions Imana donne la solution Ils ont le gouvernement, ils dirigent le parlement Chambre d'enregistrement Des mesures antinèbres, des cordages maçonniques Des malheurs blancs, Kamita serait le paradis Si ces petits négroïdes étaient tous anéantis Enfouis, bien profond dans l'Atlantide Rituel maçonnique, Opus Deia Rituel maçonnique, Opus Deia On se retrouve pour l'épisode 2 de la chronique sur TOT Sur les hiéroglyphes, les signes sacrés en Afrique Et notamment avec la lunette des peuples du soude occidental Le soude occidental, petit tips C'est l'Afrique de l'Ouest On va dire donc depuis la Mauritanie Jusqu'au Cameroun, jusqu'au Tchad, etc. C'est ça le soude occidental grosso modo Donc dans la première partie On a vu c'était quoi l'écriture Comment est-ce que c'était né Et on a notamment vu l'aspect symbolique de l'écriture Et à la fin de la chronique On s'est laissé sur une peinture et une statue Donc je vous ai présenté une peinture et une statue Qui étaient des statues ou des peintures symboliques C'est-à-dire qui pouvaient être considérées comme des hiéroglyphes Voilà Donc pour vous rappeler un peu Comment est-ce que les hiéroglyphes se lisent Ok Donc on a cette déposition de Diodore de Sicile Qui est un auteur grec Donc de la période tardive Ok Il est écrit Bibliothèque historique Qui attend très bon livre En tout cas je vous conseille Ceux en tout cas qui peuvent Parce qu'ils ont La coût de chien La coût très cher Ceux qui peuvent en tout cas acheter le livre et tout Donc du coup qu'est-ce qu'il dit Il dit Les lettres éthiopiennes L'éthiopie pour les grecs à l'époque C'est l'Afrique centrale Donc l'Ouganda La Tanzanie Le Kenya Le Congo Etc Le Cameroun Jusqu'en Afrique du Sud Pour eux c'est ça l'éthiopie Donc les lettres éthiopiennes Auxquelles les égyptiens Ont donné le nom de hiéroglyphes Se composent de figures de différents genres Animaux Instruments d'art Membres du corps humain Et ce n'est pas de la réunion des caractères Que résulte le discours écrit Qu'est-ce qu'il dit là d'abord Il dit Ce n'est pas de la réunion des caractères Ça veut dire Les signes que vous voyez Ok Qui font office de hiéroglyphes Ce n'est pas Des lettres alphabétiques Ce n'est pas non plus du phonétisme A la base Ok Donc on ne doit pas donner des lettres alphabétiques Pour coller Pour coller Pour dire Ça fait tant Alors qu'aujourd'hui La plupart des égyptologues C'est ce chemin là qu'ils prennent Donc on va donner Au signe des lettres alphabétiques Et on va transliter C'est le mot qu'ils utilisent Donc Diodore de Sicile Lui qui est un historien Un témoin oculaire Qui s'est rendu en égypte Qui a discuté avec les prêtres Il dit non C'est pas comme ça Voilà Il dit directement C'est pas comme ça Qu'il faut faire Pour lire les hiéroglyphes Donc il nous donne La clé de lecture Et ce n'est pas de la réunion des caractères Que résulte le discours écrit Mais de la signification métaphorique Attachée aux objets dessinés Que seul l'exercice de la mémoire Apprend à retenir Il dit Mais de la signification métaphorique Attachée aux objets dessinés Que seul l'exercice de la mémoire Apprend à retenir Ça veut dire quoi ? Quand on dit La signification métaphorique Ça veut dire que Chaque signe A une charge symbolique en lui Chaque signe représente Un symbole Une idée Un mot Donc le nom de l'objet là Qui est dessiné C'est avec ça qu'on doit le lire Et avec ça On va faire de la métaphore Pour accéder A la connaissance qu'il y a Dans les hiéroglyphes Et c'est seul l'exercice de la mémoire Qui apprend à retenir Voilà Mais la métaphore c'est quoi ? Vous allez vous poser la question Pour un grec à l'époque La métaphore n'a pas vraiment Le même sens qu'aujourd'hui Aujourd'hui la métaphore C'est une comparaison Certes C'est pas totalement différent De l'esprit de départ Mais techniquement C'est pas pareil Aujourd'hui quand on fait une métaphore C'est dire Je suis fort comme le lion Mais la métaphore pour un grec Et même pour les égyptiens anciens A l'époque C'était pas vraiment ça La métaphore pour eux C'était quoi ? Donc on a Aristote Qui est connu C'est un grand philosophe grec Dans un ouvrage La Poétique Qui explique que La métaphore C'est le transport à une chose D'un nom qui en désigne une autre Bien faire la métaphore C'est apercevoir le semblable Je répète La métaphore C'est le transport à une chose D'un nom qui en désigne une autre Bien faire la métaphore C'est apercevoir le semblable Donc quand on dit Faire une métaphore Pour les peuples de l'antiquité C'est à dire qu'on a un objet Par exemple Ce stylo Ok Ce stylo là Qui s'appelle bique Ok Maintenant ce stylo là Sert à écrire Donc pour dire Le verbe écrire Je vais dire biquer Donc j'ai transporté le nom De la chose Donc du bique Au concept Ou à l'action D'écrire Donc je vais dire bique Biquer Si je veux dire dessiner Je vais dire boquet Par exemple C'est à dire que c'est la même racine En fait Qui continue Ok Donc c'est ça C'est comme ça qu'on lit Les hiéroglyphes Et Pour vous donner un exemple Qu'on crée Avant qu'on rentre vraiment Dans le vif du sujet Là on a cette graphie Qui signifie Le hiéroglyph Ok C'est la traduction Que donnent les égyptologues Notamment vous avez la source Le dictionnaire de Faulkner Et Il translitaire Ti C'est comme ça que lui Il lit ça Ti Tout simplement Ok Et ce qui est dessiné ici Vous voyez qu'on a Une galette Ok Du taux Ou du gâteau Ou du pain Ça dépend On a Un roseau Donc de l'herbe Et on a le larmier du faucon Donc c'est comme Un mascara Grosso modo Ok Donc Il faut savoir que Pour lire les hiéroglyphes Il y a une méthode qui est simple C'est qu'on identifie Le signe le plus rare Dans la série Et on le lit En l'occurrence ici Le signe qui est à la fin Le signe que j'ai noté numéro 3 Qui est le larmier du faucon C'est un déterminatif Ou un classificateur C'est à dire Il permet De nous indiquer Le Comment est-ce que je peux dire ça Il permet de nous indiquer L'objet en fait Qu'on va lire Il permet de nous indiquer en fait De nous orienter Voilà Et là C'est un dessin Donc pour dire que l'objet en question C'est un dessin C'est quelque chose qu'on écrit C'est comme une tâche en fait Voilà Et le signe En l'occurrence ici Le plus rare C'est le roseau Ok Et le roseau Ça va se lire Ti Ou Titi Ok Donc en bas malin On va dire Ti En lingala Titi Herbe Et ça correspond exactement A la translittération Qu'elle a Même s'il ne faut pas S'attacher tout le temps A la translittération Mais là par exemple Ça correspond à la translittération Donc Ti Et on lit directement Avec l'objet On n'a pas eu besoin De donner une lettre A un signe ici On a directement lu Avec le nom de l'objet Mais vous me demandez Et si on lit Avec le signe 1 Mais ça va faire To Si je lis avec le chiffre 1 Ça fait To Et en lingala Pour dire l'enfant On dit Toto Ok Donc c'est des jeux de mots en fait Qu'il faut avoir en tête La dernière fois C'est ici là Qu'on s'est arrêté Et je Pour résumer Ce qu'on avait dit C'était que Le hiéroglyphe C'est un fétiche Ok Et le fétiche C'est quoi C'est Titi L'image Parce que pour dire Le hiéroglyphe Dans les langues africaines En général On dit Ti Au pluriel Tiou Par exemple Le bambara Ok Ici En haut A gauche Le bambara Va dire Ti Tiou Les signes Donc c'est ça C'est ça le nom du hiéroglyphe Mais le nom du hiéroglyphe Il est jumeau Du nom Pour dire image Ok L'image L'effigie La statue Ok C'est ça L'objet L'objet qu'on crée Par exemple Encore une fois Ce stylo Ce stylo Très clairement C'est aussi C'est aussi un hiéroglyphe Très clairement Parce que Son nom Porte une vibration Qui me permet De pouvoir faire De la philosophie Voilà Typiquement C'est ça Et Quand par exemple Le copte Va dire Toi La tâche Tout est Rassembler Tout Le fétiche Ca veut dire Que le hiéroglyphe Est aussi un fétiche Et que les objets Sont aussi des fétiches Tout objet visible Ok Tout objet tangible Matériel Est un fétiche Parce que C'est la manifestation D'un signe D'une idée En fait Et cette idée C'est la vibration Voilà Et par exemple C'est pour ça que Sur Le Sur la peau de léopard Qui est portée Par ce grand prêtre Là Ok On a remplacé Les tâches Donc Toi Par Titi Ok Ou au TT Qui est l'étoile Ok Voilà En tout cas Pour mieux comprendre En tout cas Cette structure Je vous renvoie A l'épisode 1 Donc On va continuer Sur le fétiche Ok C'est quoi un fétiche Donc Pour mieux vous expliquer A quoi ça sert Un fétiche de base C'est à dire Que le niveau Un premier niveau De compréhension A quoi ça sert Exactement Vous allez comprendre L'affaire C'est que Le fétiche C'est un hiéroglyphe Dites vous ça Pour comprendre D'abord C'est quoi un fétiche Dites vous que c'est un hiéroglyphe C'est une étoile Le fétiche C'est une étoile Et l'étoile C'est l'enfant de Dieu C'est à dire que C'est Dieu lui-même C'est Dieu visible Voilà Parce que Dieu C'est une idée En fait Et l'idée Quand elle s'incarne Elle s'incarne dans un objet Quelque chose de vivant Donc Ce fétiche là Que vous voyez au milieu C'est le Kolochoro C'est un fétiche Ce nouveau Ce sont des peuples Qui vivent aujourd'hui En Afrique de l'Ouest Donc principalement Au nord de la Côte d'Ivoire Et au sud du Burkina Et du Mali Voilà Un peu au Ghana Ça peut arriver Donc Ce fétiche là Le Kalao Il symbolise Une classe d'oiseaux Ok Dont la rue couronnée Fait partie C'est très important Vous allez comprendre Pourquoi Donc Là à gauche Je vous montre Une photo D'un temple Égyptien Plus précisément Du plafond Voilà C'est le plafond D'un temple égyptien Et Sur ce plafond là Si vous regardez attentivement Ce que j'ai encerclé en rouge Vous avez Un oiseau Ok Donc un échassé Avec une couronne Sur sa tête C'est la rue couronnée Que vous voyez ici à droite C'est elle Qui est représentée ici Ok Et le nom de la rue couronnée Dans les langues d'Ogon C'est Kouma Parce que je vous ai dit Que les hiéroglyphes On ne Il n'y a pas de lettres Par exemple ça là Le symbole que vous voyez ici là Ce n'est pas une lettre Ce n'est pas Une syllabe Non C'est Il a un nom Qu'on doit lire Et quand on lit Kouma Rue couronnée Pour savoir Ok C'est très important Pour savoir Ce que la rue couronnée Symbolise Ce que le dessin De la rue couronnée Donc ce que le fétiche De la rue couronnée Symbolise Donc pour savoir Ce que le fétiche Kolo Tcholo Qui est ici au milieu Le fétiche Ce qu'il nous faut Et représente On doit Trouver ses jumeaux Dans les langues De nos jumeaux A nous les êtres humains Ok Donc les Dogons On va dire Kouma Rue couronnée Le Soussou On va dire Kouma Libis Et Libis C'est le dieu Thoth lui-même D'où le fait que ce Kalao là Est le nez aussi long Parce que Thoth même Dans les textes égyptiens Est appelé celui au nez Effilé Celui au long nez C'est un des noms de Thoth Ok Vous avez Le Sonique Qui va dire Kouma Le Kalao Et Le petit tips Pour vous faciliter la tâche Dites vous que les mots Ont toujours une racine de consonne Les voyelles changent Ca peut arriver que les consonne mutent aussi Mais la mutation des consonne Est conditionnée par des lois C'est à dire que Il y a des lettres Qui ont des Qui ont une affinité entre elles Il y a des lettres Qui ont une affinité entre elles Et donc On sait que le M Par exemple Peut muter en N Le M et le N Ca peut se changer Facilement Donc Mama Peut devenir Nana Mama Peut devenir Néné Parce que les voyelles Peut changer en fait Donc La racine Ici En l'occurrence C'est KM La racine C'est KM Donc Koume Le Kalao Kouma En Bamanan Pour dire l'ibis La grue Donc celle qu'elle a Ok Et les Dogon Et les Bamanan Ont le même mot Pour dire Pour dire la grue L'ibis Ensuite En Bamanan Excusez-moi pardon En Soninke On va dire Koumo L'oeil L'oeil Koumo Voir Même dans certaines Langues Dogon aussi Koumo C'est voir L'oeil Et si vous prêtez attention Ok Si vous regardez l'oeil De ces animaux Et même vous-même Votre oeil Ca ressemble Au premier symbole Kara Qu'on a vu Ok Ce symbole là Qui est le symbole De Dieu lui-même C'est ça en fait C'est le symbole De Dieu lui-même C'est le kara Et ça c'est ça C'est ça qu'il y a Koumo L'oeil On peut le lire Koumo aussi Ok Voilà Et parce que ça représente aussi L'atome Le plus petit Si vous prenez le dessin de l'atome Vous prenez le dessin de l'oeil Vous allez voir que c'est similaire Et Dans les langues mandinques En général On va dire Kouma La parole Kouma La parole Donc le fétiche Koulo Tcholola Représente la parole C'est à dire que La science à laquelle il te donne accès C'est la possibilité de voir la parole Et pour voir la parole C'est les animaux C'est ça le hiéroglyphe Le hiéroglyphe L'écriture Est la manifestation de la parole invisible Ok Donc ça peut être la parole de ce que moi il parle Mais ça peut être aussi les atomes D'où le Kouma Oeil Voir l'oeil Voir l'atome Et voir l'atome C'est la matière C'est l'objet Ok Donc ces animaux que vous voyez ici Ils portent en eux des vibrations Ils portent en eux un nom Qui fait qu'il y a un symbolisme Qui est lié à eux Quand on les voit C'est une écriture directement Directement Si je dessine cet oiseau là Je veux dire parler Donc si je veux dire parler Dans ma langue Je vais dessiner le Kalao Je vais dessiner l'Ibis C'est ça en fait Les hiéroglyphes C'est comme ça que ça fonctionne Et les bassas donc Au Cameroun Vont dire Oum Le verbe créateur J'ai envie de pleurer Ça fait au moins 20 minutes Ils sont piaillés Piaillés dans les vides Ils parlent Parlent Les sportages c'est gâté Ils étaient inspirés Ça c'est le sorcier Vous avez vaincu Le feu des ancêtres Sur vous Vous venez me couper de mon Il a été inspiré Il a été inspiré Qu'il est On a fait la C'est un peu Quand vous allez prendre ça Comme ça Voilà Vous allez prendre ça Comme ça C'est ce qui est dit Là On peut plus dire Encore c'est venu c'est parti et fait l'effort 3d des biens terminés au moins donc il disait que en basse à roue le verbe créateur le verbe créateur donc ça rejoint tout ça donc vous dit que le dans le como donc la société initiatique des mandingues qui porte le même nom donc que l'ibis que le dieu tot parce que si vous voyez ibis dit vous que cette hôte rendit la parole dites vous que cette hôte parce que tous ces mots là sont les noms sur les différentes vibrations de ce dieu ok qui symbolise de ce fétiche aussi qui symbolise la parole qui symbolise le fait d'écrire le fait de voir la parole de la manifestation il symbolise aussi le fétiche donc quand vous voyez des animaux vous voyez des arbres tout ça c'est des fétiches c'est des manifestations de roue du verbe créateur célèbre manifestation de kouma de la parole ok c'est ça typiquement donc si demain j'écris dans le sable je vais au mali au burkina chez des gens qui sont initiés tout que j'ai dessine la rue couronné que j'ai dessine l'ibis que je dessine en tout cas un oiseau qui leur ressemble ils vont savoir que sont en train de parler de la parole potentiellement voilà donc vous donnez l'aspect concret on va essayer de lire le nom de tot donc pour lire le nom de tot vous avez sa structure hiéroglyphique ici à gauche ok donc on à la paume de main on à la tresse on a le poussin de caille on allait le signe du kabato en haut ok la galette de peine à le demi ovale on a les deux les deux traits donc du duel ok donc pour signifier que les choses là vont par deux c'est ça la dualité que ça va par deux ensuite on a le drapeau ou la hache qui symbolise la divinité qu'on veut dire que c'est un dieu ou un ancêtre en dessine ça donc soit simple soit c'est un drapeau ou soit c'est une hache les deux fonctionnent parce qu'ils ont le même nom en fait dans les langues africaines donc si on revient ici par exemple vous voyez que le dieu tot comme le dieu aux russes sont symbolisés sur un plan d'égalité pour nous dit qu'ils sont la même personne en réalité donc si vous prêtez encore attention vous allez voir qu'ils sont représentés par des oiseaux on a le faucon ou l'aigle pour aux russes on a l'ibis pour tot mais sachez que c'est deux catégories d'oiseaux se valent en fait c'est deux catégories d'oiseaux se valent c'est une classe d'animaux c'est à dire que quand on dit par exemple un bon goût au doigt la cigogne la vibration de cigogne là c'est pas elle seule se moque à ça elle symbolise une classe derrière elle il ya plusieurs animaux mais qui appartiennent à sa famille symbolique donc le doua au pont où et qui est une langue du gabon qui va dire au doigt la cigogne c'est ça qui va devenir douga en bas manane pour dire le vautour en manding à doua le même mot doua au doigt mais pour deux animaux a priori différents donc doua le vautour en bassin d'oïe l'aigle au dément d'où et l'aigle ok et en bas manane du gars ouvrez le calao donc le calao le vautour à la cigogne tout ça c'est le même principe c'est tôt c'est le dieu tôt c'est le symbole de la parole de l'écriture de la connaissance et je les dougon même nous dit ça très bien ils disent du gars ou duo le savoir la connaissance donc le doua au doua cigogne du pongue c'est ça qui devient duo le savoir la connaissance donc si je dessine la cigogne par exemple vous voyez ici les les animaux qu'ils ont dessiné là ça symbolise la connaissance le savoir mais aussi c'est aussi la bénédiction par exemple en duo là on va dire doit ou bénédiction et en de wando doué la paume de mai en joule au burkina mali doit le vautour mais vous voyez la paume de mai qu'ils ont dessiné là à elle seule on peut lire toute la graphie avec parce que quand je dis doué la paume de mai et que je dis duo connaissance doit ou bénédiction diouga kalao je parle de tot du dieu tot ce sont ces noms tout ça là ce sont les noms du dieu tot en fait et celle et c'est ça qui va dériver plus tard en dieu en grec pour dire 2 en italien doué pour dire 2 en anglais tu pour dire 2 et en français maintenant dieu donc le dieu parce que même en grèce pour dire dieu ont dit dios dios ou diya ou ok diya ou c'est ça qui est doit ou bénédiction donc le grec emprunté en fait aux aux langues africaines possiblement sur l'angle sous la nez au long bon tout mais ils ont emprunté ce mot l'italien anglais tout cela quand ils disent deux ou dieu ils font référence d'abord ou au dieu tot en fait que le dieu de la lumière de la connaissance très important ce que je dis là donc on continue toujours pour vous montrer que c'est pas un hasard c'est pas parce que ça c'est l'habitude les gens que vous savez vous savez qui voilà moi il est appelé comme ça maintenant vous savez qui quand ils veulent nous attaquer là ils disent non votre vous faites l'annoncé c'est assez du hasard une fois ça veut rien dit même en français on a des mots d'origine chinoise arabe ça veut ok à foy à foy mais quand on va finir la structure là vous allez voir que c'est pas du hasard parce que là on étonne au cameroun ils vont dire d'eau la main en boulou doué la paume de main en basati donne et en en bamanandia donne et qui signe on peut dire aussi dit signe parce que le t le t sont la même lettre et en joule on dira doit le vautour douga ou doit le vautour et par exemple si vous voyez le les deux traits qui sont sur la graphique du dieu tot ça signifie le duel donc le 2 c'est pour ça que les grecs vont lire ça dio 2 pour dire dios dieu c'est pour ça c'est à cause de ce signe là et d'ailleurs tot même est appelé par nous dioti baba ça veut dire le deux fois grand c'est ça que eux ils vont transliter pour dire dioti haha mais on dit pas dioti haha non vous même vraiment c'est à dire que vous avez un cerveau réfléchissez dans quelle langue des gens censés vont se lever dioti haha haha on n'est pas des bébêtes haha non c'est dioti baba dioti baba et d'ailleurs non seulement baba c'est le duel donc le 2 ok grand 2 fois grand parce que ba c'est grand une fois baba c'est grand deux fois mais le ti là le ti ça veut aussi dire le duel dans les langues mandées quand on dit ti ou tigi ça veut dire le duel même en grammaire quand on veut faire un duel grammatical on dit tigi dans la langue bamanandiae et et la hache là que vous voyez ici ça se dit tigi aussi tigi coupé découpé et si vous avez suivi par exemple dans l'épisode 1 on a parlé du big bang donc du dieu parce que dieu la fonction du dieu de la lumière c'est d'exploser et de se répandre dans l'univers donc répandre la connaissance mais quand ça se répand là c'est une coupure ça se coupe c'est symboliquement comme ça en fait d'où la hache donc toute la structure fonctionne avec nos langues pas avec les langues de ceux que vous savez parce que eux on peut pas faire ça avec pour eux et pour confirmer même les dix par exemple de diodore de sicile qui parlait donc de d'homophonie de métaphore qui est l'homophonie en français pour le grec à l'époque en lingala on va dire un doi l'homophone donc quand le boulou dit doi la paume de main symboliquement ça veut dire un doi homophone homographe l'homophone ce sont les mots qui se prononcent pareil l'homographe ce sont les graphiques qui s'écrivent pareil on va voir plus tard vous allez comprendre le maninka doi le votou le koyo ndoga homonyme le doi la doi voie homonyme ça veut dire que ceux qui ont le même nom ok par exemple si mon papa s'appelle abdoulaï que moi il m'appelle abdoul on est homo on est homonyme mon grand-père s'appelle kelemasa et qu'il m'appelle kelemasa on est homo c'est un doga et c'est ça le dieu tot le dieu tot c'est lui qui fait l'homophonie il est le principe même de l'homographe de l'homophone et le doi on va dire toi signe dessin pour le hiéroglyphe mais en même temps pour le fétiche ok parce que le copte lui va dire tot uniformisé c'est de là que vient le mot tot quand les éclats disent le dieu tot là ça vient de ce mot copte en fait qui va dire tot uniformisé rentre pareil d'où l'homophone parce que le t là ça peut se muter en d pour devenir do do donc de tot on va parler à do donc ndoga c'est ça la continuité en fait parce que le copte c'est une langue tardive comparé au koyo mandinka ou lingala qui sont les langues anciennes ensuite tout est rassembler réunir donc rassembler les morceaux qu'on a coupé c'est là rassembler rassembler tous les principes en un seul donc ça va devenir toute la statue le fétiche d'ailleurs le mot statut même ça vient de ce mot toute là que vous voyez ici toute la statue le fétiche c'est ça et plus tard là quand avec la prochaine slide vous allez comprendre exactement comment est-ce que l'homophone et l'homographe se rassemblent en fait donc il va finir sur ça en tout cas cette partie là sur comment est-ce qu'on comment est-ce que le l'homophonie c'est-à-dire que ce que moi j'appelle les mots jumeaux c'est plus facile de comprendre comme ça les mots jumeaux là ce que ça représente ça représente le dieu tot mais pour vous expliquer bien c'est quoi en plus d'être une image de la parole ces oiseaux sont aussi une image de la connaissance transmise par cette parole et cette parole est double c'est à dire qu'elle a deux aspects la connaissance a aussi deux aspects alors pour ce qui nous intéresse l'écriture symbolique à deux aspects et ces deux aspects là c'est ça qu'elle l'homophone et l'homographe douille claire on va voir qui est qui voilà parce que quand il vous dit que l'écriture symbolique à deux aspects notamment l'homophone et l'homographe c'est grâce à ça parce que les égyptologues vous voyez ils ont une méthode ils donnent des lettres alphabétique à chaque lettre par exemple pour la galette de thé pardon la galette de kabato donc le beignet qui est ici que vous voyez là là en jeu que j'ai entouré en jaune ils vont lui donner la lettre t pour le placenta que j'ai entouré en bleu ou le tamis c'est ça représente un filtre en général et le placenta le tamis rentre dans la considération du filtre donc ils vont lui donner la lettre h ou la lettre k ça h diacritique en fait un h avec un point pour être plus précis qui peut se lire k ou qui peut se lire d'une autre manière en tout cas on peut rajouter une consonne pour vocaliser on peut même rajouter un n ou pas un coup un coup un coup tu vois pour aider à la vocalisation sauf que eux ils vont dire t h et n pour la fin lui là c'est le déterminatif seul c'est à dire le le signe qui à la droite ok qui termine la graphie qui est l'obélisque ok on lui au général on le lit pas il ya certaines langues africaines qui lisent directement avec le avec le déterminatif ok mais c'est pas tout le temps ok donc pour lisa là eux ils vont dire th n et ils vont appeler ça tecken ils vont rajouter des e comme le e il est neutre c'est une voyelle neutre ok ils vont lisa tecken traduction obélisque vous avez la source sauf que tecken on dit pas tecken non jodo de ceci l'a dit c'est avec la métaphore et ce n'est pas la réunion des caractères c'est la signification métaphorique attaché aux objets dessinés donc le filtre qu'elle a là c'est le signe le plus rare de la graphie donc à lui seul il peut nous aider à tout lire ok ce qui veut dire que quand je vais lire le nom du du placenta ou du filtre avec la règle donc de l'omographe et de l'omophone je dois trouver une graphie qui s'écrit de la même manière et donc qui va s'écrit de la même manière donc qui va se prononcer de la même manière que le placenta en fait et quand on regarde dans les dictionnaires égyptologiques on a le th n là qui se répète pour le verbe blessé et pour le nom de l'ibis ok que je rappelle l'ibis c'est le dieu tot comme on a vu le fétiche que le tcholo calaola c'est lui qui est là c'est le dieu tot lui-même ce qui veut dire que quand vous regardez le nom de l'ibis ok vous voyez que tout ce qui a changé par rapport à la graphie de l'obélisque c'est le déterminatif donc on a remplacé le dessin même obélisque par le dessin de l'oiseau et pour le pour le verbe blessé on a remplacé ça par un oeil avec des phares donc si on revient derrière un doi homophone homographe donc le dieu tot est le principe de l'homophone et de l'homographe ok et qu'on revient ici ça veut dire que le nom de l'obélisque est le nom du verbe blessé et le nom de l'ibis se prononcent de la même manière ils sont homophones parce qu'ils sont des homographes vu qu'ils ont les mêmes graphiques au risque de me répéter mais c'est important faut que vous compreniez bien ou bien assimiler la suite quand on a des graphiques et s'écrivent de la même manière avec des signes en commun c'est graphique avant celui de la même manière avec la même racine donc on aura du goût le placenta en bambara en wolof jigen être femelle pourquoi être femelle parce que le placenta c'est un organe féminin qui se développe quand la femelle est en enceinte pour il agit comme un filtre en fait ok il purifie ce qui rentre dans le bébé ok ensuite en malinqué on dira joku blessé en bambara jogging blessé donc vous voyez que c'est le même mot jougou placenta jigen être femelle joku jogging blessé clair homophones homographe en bambara dans les langues bambara mandé seulement le bambara va terminer encore jougan le calao donc l'ibis parce que l'ibis encore une fois le déterminatif la 5 classificateur c'est à dire qu'il rend pas compte de l'ibis seul il rencontre d'une classe d'animaux derrière lui la symboliquement ya d'autres animaux donc on peut remplacer l'ibis par le calao et même dans les langues mandé on va dire coumé aussi pour dire le calao et on va dire kouma pour dire l'ibis ça arrive c'est d'autres variantes donc même les autres variantes nous confirme que l'ibis et le calao sont pareils on continue donc pour revenir au principe même de l'obélisque qui est le plus grand fétiche donc la manifestation de tot lui-même le wolof va dire djoug empilé en ta la pile parce que l'obélisque quand vous regardez on a l'impression que c'est un bloc de pierre qu'on a empilé jusqu'en pour monter donc c'est une pile une colonne en fait c'est ça qui donne le c'est ça qui va donner la colonne plus tard les piliers ok donc le sonique va dire dugani mettre en meule empilé et la meule c'est quoi c'est l'état de paille l'état de paille qu'on a dans les villages et la paille ça se dit dit ou dit ou dit ok et le fétiche si vous vous rappelez c'est rassembler rassembler les éléments donc rassembler la paille rassembler les hiéroglyphes c'est pour ça qu'il ya plein de hiéroglyphes sur l'obélisque ok parce que l'obélisque symbolise la meule et le mot tila qui signifie paille en bambara signifie également le hiéroglyphes ok donc empilement en tas ok en bambara on dira djogo djogon quel le nom du kalao parce que le kalao s'est dit jogging ok et c'est le nom du placenta qui s'est dit du coup nous voilà c'est ça en fait et le les dogon diront tout simplement djogon le cordon ombilical de dieu le cordon ombilical donc le lien en dieu et les humains c'est ça le fétiche le fétiche c'est le lien en dieu et les humains les hiéroglyphes que vous voyez là sont des liens entre les dieux ou en dieu ok et les humains c'est ça un hiéroglyphe c'est sans fétiche il fait le lien parce que c'est qui est invisible tu obligé que ça s'incarne dans le visible pour que ça puisse agir dans l'invisible peu pas il est dans son monde mais quand il vient dans notre monde il se projette et se matérialise c'est ça ce qui monte c'est quelle langue qui fournit le système des hiéroglyphes si c'était les langues de qui vous savez là je n'ai pas pouvoir faire ça eux dans les langues jamais jamais le calao s'appelle pareil que la meule ou que l'entassement et en plus historiquement c'est des nomades entend ça là c'est un concept de sédentaire et c'est ça les latins vont récupérer plus tard pour dire pile ou pile à le pilier la colonne le fait de superposer verticalement des objets de même sorte donc on retrouve le même l'objet de domo d'homophones de même chose placer les uns sur les autres ok et c'est ça ils vont récupérer pour dire dieu pas c'est qu'on vous dit dieu là c'est c'est une mutation de diogo de jogon de jug etc donc les hébreux vont dire jao ja ve ou ja be pour dire dieu les morts population éthiopienne appelait dieu juba ou voilà ils appelaient leur dieu juba et les morts c'était des populations autochtones d'afrique du nord et un peu du tchad aussi ok et ils appelaient leur dieu juba dans d'autres langues on va dire dieu à dioba le soleil d'où le jovie des latins les latins disaient jovie ou jovée pour dire jupiter les grecs diront dios pour dieu et si on revient là le dios là c'est ça qui était ici un doué deux donc même chose pareil le pareil le doué ok doué dia le don la bénédiction ok douille la voix douille toi le signe le dessin donc le fétiche d'où gars l'homonyme et c'est ça qui apparaît ici pour dire dieu ou de zeus en fait donc c'est un emprunt qu'ils ont fait parce que les langues bambara les langues mandées sont plus anciennes que les langues hébraïques ou le latin et vu que c'est une graphie qu'on retrouve en égypte antique déjà dans les textes des pyramides etc depuis la cinquième dynastie parce que l'obélisque date de 2460 avant notre ère avant jésus-christ les hébreux n'existaient pas les voilà et leur langue ne rend pas compte de ça parce que la langue c'est la boîte noire de la civilisation un peuple on le reconnaît pas sa langue les pratiques si vous n'avez pas une pratique dans votre langue c'est que vous avez pris ailleurs qu'est ce que ça veut dire et le hiéroglyphe là ça met fin à tous les débats parce que ça c'est attesté c'est daté au moment où nos langues prononcer le mot obélisque il n'existait pas donc on peut pas avoir le concept de cordon ombilical de dieu sans le concept de dieu lui-même ok et si on suit la règle des jumeaux dieu s'appelle de la même manière que son objet parce que c'est la même vibration ce qui veut dire que le j'ai ovale un mot africain ils ont pris chez nous mais c'est vous diront pas ils vous diront pas voilà donc c'est ce que vous disait là donc là vous avez pu voir comment est ce que on procède à la lecture des hiéroglyphes en réalité la méthode des homographes c'est pour c'est pour nous aider parce que nous comme on n'a pas le niveau de langue en termes d'une langue africaine suffisant on oblige de passer par ce stratagème pour nous indiquer parce que souvent nous on n'a pas vu que ça fait longtemps nos ancêtres ont été brutalisés maturisés ils nous ont pas transmis la connaissance bon donc pour si on était des on va dire des africains complets qui parle les langues bien 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 ok des polyglottes et tout comme nos ancêtres l'été on aurait lu directement avec les noms et grâce aux déterminatifs mais comme là on sait plus trop on youtube un peu on utilise les homographes pour nous aider et pour valider pour confirmer notre démarche en fait pour montrer que ce qu'on dit là ce n'est pas dans le vent donc on va continuer avec d'autres structures pour vous montrer que ça se limite pas un hasard ça se limite pas à un deux ou trois fait surtout que c'est fait que je viens d'exposer sont clairs et limpides il n'y a pas c'est tout est structuré en fait et tout est logique le connecteur logique est là du début jusqu'à la fin mais comme là je vous ai présenté que quelques éléments on va continuer donc l'obélisque là tout à l'heure je vous ai dit que le les hiéroglyphes renferme la connaissance de la nature la connaissance du monde donc le symbole de ça du hiéroglyphe donc le fétiche là il doit permettre de retrouver de retourner jusqu'à ça surtout que si vous vous rappelez encore de l'épisode 1 on a parlé de big bang c'est à dire que dieu le héros culturel il était la particule qui avait explosé pour donner naissance à toute la vie et sachez que le terme donc de le concept de l'obélisque reprend ça aussi parce que cette superposition verticale nous raconte l'évolution de l'humanité de la vie depuis le plus petit élément donc l'oeuf de dieu ok le cara depuis ce plus petit élément là jusqu'à la variété qu'on observe aujourd'hui donc les plantes les animaux et que les étoiles etc etc on aura en maocat jogon l'obélisque ok le duo là j'ai gay le poisson parce que le poisson si vous regardez sa forme il a techniquement il à la forme de l'obélisque en quelque sorte ok voilà la forme de l'obélisque donc j'ai gay le poisson en wolof john le poisson c'est le même mot qui mute ok donc john le poisson ken la pierre d'où le fait que c'est la pierre qui est utilisée pour l'obélisque parce que quand on fait la décomposition avec les homophones les mots jumeaux ça nous donne tous les éléments nécessaires au rituel et sachez que le dieu tot est la pierre lui-même vu que c'est avec la pierre en fabrique l'obélisque et le mot pierre ken est homologue ok de jogon obélisque c'est le même mot en fait et ça on le voit grâce au wolof qui va dire john le pilier en bambara jenny brûlé sec en benny langue du mali john le pilier donc john pilier d'un poisson qu'un la pierre ok en titipou on aura yen est le si le cilure le soit il y va dire on à voir le mini en cas va dire nia nager pour le poisson et toi etc et en mandingue ok on va du coni le haricot la plus petite des choses ce qu'on il a c'est dur en fait pour les bombards ou dieu il s'appelle aussi coni et coni signifie le haricot la graine la plus petite des choses qui va éclater pour donner la variété ok donc en titipou en rayon et le pilier ok on continue et c'est ça qui est coni en fait c'est le même mot ok voilà en yoruba ou on le pilier ok en manika naya la maternité d'où le fait que tout à l'heure on avait du coup le placenta gigan l'être femelle non anaya la maternité parce que c'est une inversion en fait parce que le le djenn là c'est ça qui devient yen est le dji est devenu direct et quand on renverse ça fait nier ou nia ok voilà c'est ça qui est kenaya la maternité ni à roue l'abeille parce que l'abeille c'est typiquement la reine là c'est une vierge donc la naissance immaculée parce que le principe le co nila le co nila on l'a pas est fécondé en fait il s'est fécondé tout seul il a enfanté tout seul d'où le fait qu'on parle ici de l'abeille ni à roue ok donc on aura le copte yor le nil le mouret qui va dire yor et le pénis le bamanane hier et la vibration yiri l'arbre l'esprit c'est cette structure là qui va donner ce qu'on appelle aujourd'hui je crois c'est en biologie ou en tout cas comme ils appellent l'arbre phylogénétique le génétique là ça vient de conis le jeune le jeune quand il est jeune ok les jeunes d'un animal d'un être humain ça vient de ken de john le poisson le poisson symboliquement symbolise dieu pourquoi parce que c'est l'animal qui quand il est sorti de l'eau a produit la diversité animale que vous voyez aujourd'hui donc il symbolise un peu notre big bang à nous nous les mammifères les animaux là et tout le poisson là symbolise un peu notre big bang en fait et même les chrétiens à leur début ils utilisaient le symbole du poisson pour dire dieu et c'est un symbole osirien parce que osiris est associé au poisson ok voilà pour pour la référence et donc l'obélisque ce fétiche là symbolise l'arbre de l'évolution de la vie depuis le plus petit élément jusqu'à la diversité d'aujourd'hui en ce moment c'est ça qui représente et on a ça avec le bamanan yiri l'arbre l'arbre et vous avez ici l'arbre phylogénétique à la droite ok et si on continue toujours avec la même racine parce que la racine ici soit c'est n est né ou soit c'est yéré ok yor le nil est essentiellement parce qu'on est dans l'eau ok ça commence dans l'eau cet arbre phylogénétique donc on aura mani le sperme anin l'oeuf pour dire que l'oeuf se fait compte lui même on aura en est le singe en copte ok le la langue finale des égyptiens anciens en yorno sodogon on aura iné la personne donc quand certains scientifiques disent que l'homme descend du singe c'est un abus de langage l'homme descend pas vraiment du singe mais l'homme est un hominidé il appartient à la famille des grands singes en fait ok on a des ancêtres en commun ok voilà et c'est aussi un ancêtre parce qu'il était là avant nous on est apparu assez récemment comparé à à certains grands singes et donc c'est pour ça que le copte les langues africaines font l'homophonie entre la personne l'être humain et le singe donc si on continue ici si vous allez bien voir en fond sur l'image de gauche là c'est la palette du roi narmer d'après les égyptiens qui l'appellent narmer mais son vrai nom c'est niam ou reconnate le coni là qui veut dire dieu la plus petite des choses le haricot c'est ça qui devient qu'on a t ok côté ça veut dire coupé ok ce voilà c'est le principe de la coupure de la cassure quand quand dit qu'on a la plus petite des choses c'est l'atome ok l'atome là c'est le petit point que vous voyez ici où j'ai mis la flèche coni c'est ça le plus pc ça dieu en fait et les dogon vont dit anna l'eau water l'eau anna et coni et anna c'est le même mot l'eau donc la plus petite des choses dieu était dans l'eau et ils ont la t donc on l'a coupé on l'a divisé d'où la symbolique du big bang le big bang là en guillemets ok c'est pas que dans l'espace sur terre aussi c'est ça rien enfant vieux au monde quand le père éjacule dans la mer et qu'il ya une explosion de sperme c'est un big bang ok cosmogoniquement symboliquement c'est la même chose voilà et on aura la structure ici le nia moro là si on le découpe ça fait nier le couteau est né le singe parce que est né c'est le renversement de nia c'est la mettre le verlan de nia là c'est ça qui est né on aura nié le chimpanzé yi la connaissance monique à nier poisson en tigrini à namri le léopard en aboie langue du nigéria n est le poisson en maninka mourou le couteau donc on est toujours dans l'action de couper quand on prend le nia moro où on prend le conaté on revient toujours à l'action de couper et d'ailleurs le nia là qui signifie couteau moro ça signifie unité l'univers l'unité de l'univers dans la petite chose là c'est ça qui est mort donc coupé moro et qu'on athée ça veut dire coupé qu'on a donc peu importe le bout en fait on revient à ça et c'est ça que le prêtre pardon le roi soit disant armère mais qui s'appelle nia moro est en train de faire c'est ça qu'il est en train de faire il en train de procéder à un big bang cosmogonique ce qu'il en train de faire c'est qu'il entend de procéder à un big bang cosmogonique c'est ça que la palette la représente et où et c'est pour ça qu'il ya le léopard namri et si vous regardez la structure est né singe nier chimpanzé nier poisson namri léopard et il est qui veut dire l'être humain ok c'est pour ça que quand vous regardez ici le ce que j'entourais en cercle là ce sont les animaux qui sont comptabilisés donc tout ce qu'on a vu depuis le début avec le fétiche de tot donc le dieu tot symbolisant en fait c'est à dire que dans la phylogénétique l'homme est à côté du singe et des animaux tacheté des félins et il à côté du poisson ok et c'est ça qu'elle a nié poisson est né singe namri léopard ok elle est poisson et par exemple pour ceux qui ont un peu de culture pour la ref est né c'est ça qui va devenir le héros culturel des des autochtones de la rome antique voilà parce que on les appelle les étrusques et c'est qui ont fondé la ville de rome d'ailleurs rome c'est le verlan de moro là ça fait romo et romo c'est un des jumeaux d'ailleurs même de la de la légende ok c'est un des descendants de henné henné qui est là et est né là c'est ça qui est tot aussi certes c'est osiris mais c'est tot également parce que toutes ces divinités sont pareilles en réalité voilà donc vous voyez l'unité qui est dans la petite boule de cadeau connu c'est ça qui va se diversifier jusqu'à atteindre tout ça et vous allez le voir parce que le haine est là si on revient ici vous allez avoir yen voir on à voir donc l'oeil l'oeil rencontre aussi de la division parce que l'oeil c'est l'atome encore une fois si vous regardez votre oeil vous avez le modèle de l'atome donc l'atome qu'on va casser pour donner la diversité là ça va donner aussi le concept mathématique de la division ce principe de division là à partir de l'oeil ok c'est ça que on va aborder là tout de suite parce que cette division là au delà du big bang de la philosophie même de la biologie avec les espèces animales avec la reproduction humaine avec la division des cellules etc etc d'ailleurs même sur ce thème de division là j'ai fait un poste sur instagram il ya quelques mois donc vous pouvez aller aller regarder pour avoir plus d'informations sur ça donc au niveau de l'oeil l'oeil faut savoir que cet oeil là c'est ce qu'on appelle l'oeil d'horus ok l'oeil d'horus qu'on écrit avec le l'armier du faucon et le l'armier du faucon c'est le hiéroglyphe comprend pardon c'est le signe qu'on prend pour écrire le nom du hiéroglyphe donc du signe sacré si vous rappelez aussi vous regardez bien attentivement l'oeil d'horus ok et regardez le l'armier du faucon donc on a l'alarme mais sans l'oeil ok donc c'est le déterminatif du hiéroglyphe qu'on appelle tila c'est ça que l'oeil d'horus en fait mais si le ti c'est tot et que c'est l'objet qu'on peut vous donner à l'oeil d'horus c'est que auris et tot sont la même personne en fait donc faudrait pas être troublé pour dire non mais ça c'est l'oeil d'horus pourquoi tu dis c'est tot quand on fait le nom là c'est le nom de tot et c'est le nom d'horus à la fois parce que les deux sont le soleil les deux sont la lumière la connaissance ok voilà les deux sont des demiurges demiurge savait dit celui qui met de l'eau dans le désordre donc ceux qui organisent l'univers en fait le monde organisé c'est eux donc moi je dis parce que le le horus là c'est pas son vrai nom ça c'est une forme grecque tardive même si ouro aurait renvoie au noble donc quelque part ouro ou aurait c'est le nom de cette divinité que les égyptiens l'appellent aux russes ok mais ça c'est un de c'est son caractère quand dit ouro aurait c'est son caractère son nom c'est jata si vous voulez l'appeler tu dis jata la main il vient même et ça c'est son nom jato jata donc l'oeil là on appelle ça déjà tout après ça déjà tout j'aime ça serait trop long d'expliquer pourquoi est-ce que j'arrive à cette conclusion de jato mais déjà pas le simple fait on dit jata conté le c'est le nom du lion donc le lion qui est le symbole de la royauté le symbole d'horus donc de son jata keïta en fait qu'est l'avatar le plus digne en tout cas hérité en ligne directe de ce que ils appellent aux russes parce que quand les bombards à vivant d'égypte il disait pas aux russes il disait jata on a toujours dit jata on rayada l'unité l'unité donc dieu unité parce que c'est cette unité qui s'éclate quand tu comptes tu comptes après donc un à couche de 2,3,4,5,9 quand arrive à 10 1 plus 0 c'est la philosophie des mondains que ça fait 1 donc tu recommences donc l'unité là c'est le bloc quand tu as une boule et que tu divises la boule le 1 là c'est le 1 que tu divises en fait d'où le fait que dans les fractions on a un demi un quart un huitième etc et tous et un demi un quart là ce sont des morceaux de l'oeil en fait qu'on a coupé ok on aura talé le lion ok dans le rukingé qui est une langue d'Ouganda talé le lion en bamadan tila divisé tolo l'étoile ok tala divisé en mandinka langue de sénégal talaro divisé ok en mandinka tele le soleil d'où le fait que auris et tot sont la même divinité parce que telé le soleil tolo le jeu le bamadan va dire tilalan le dénominateur tilanché le milieu la moitié donc on est toujours dans cette idée de division s'il est tracé en fang en doigt là s'il est écrire donc l'écriture donc tila qui est le nom de tot et aussi le nom de ru signifie écrit donc on est en plein dans notre sujet en fait l'écriture et tout et cet oeil là c'est ça qu'on le divise donc le le jata va diviser en fait c'est ça et par exemple vous avez à droite ici l'oeil dorus mais pour dire trois quarts en égyptien ancien par exemple on dessine la bouche ok le signe à l'ovale que vous voyez ici la l'ouverture en fait que les églises bouche ils ont raison de dire bouche en fait ils vont mettre trois traits pour dire trois quarts mais ça là comment est ce que ça va nous prouver directement que c'est un signe mandingue parce que le signe bouche là on appelle ça da ok da j'ai dit bien da en bambara en bamadan dans les langues mandingues pour dire la bouche on dit da dans les langues bantu pour dire la divinité on dit da aussi c'est la racine et si vous vous rappelez le dieu tot son nom ok son nom s'écrivent avec la paume de mais que en bamadan on dit dit ou dia c'est le nom de la paume de mai dit ou dia donc c'est ça qui va donner doit le vautour donc c'est le dieu tot qu'elle a en fait qu'on dit dia etc tout ça là c'est son nom ok donc da la bouche tila da bouche divisée si on veut traduire littéralement parce que da c'est la bouche tila c'est divisée ok tila en bamadan c'est divisée donc on aura tila da qui signifie la fraction la division talari parce que le d et le r sont la même lettre en linguistique ça peut muter on peut rouler sur le dé pour dit talari le partage et enfin en bamadan on va dire tila celui qui fait les signes donc on parle de tot parce que tot c'est le dieu des hiéroglyphes c'est le dieu des activités intellectuelles le dieu de l'harmonisation etc etc donc tila da c'est la graphique est là parce qu'on a la bouche et on a la division ok dans la bouche on a la division donc tila da bouche divisée fraction voilà quand les pas manane veut faire la division du style a et on peut pas nous dit que c'est faux parce que on a toutes les structures qui sont là ici tila l'anne le dénominateur tilante et qu'il est ok on a tous les trucs et le doula con le doula dit tolo pour le jeu c'est parce que à l'origine pour nos ancêtres le les mathématiques c'est un jeu en fait voilà pour nos ancêtres la blé la mathématique l'arithmétique le fait de compter de diviser c'est un jeu tolo et c'est le nom de dieu même parce que tel est le soleil tout simplement tout simplement et quand vous venez ici vous avez le copte tiu étoile toi le signe la tâche le bamanane va dire tiu tiu le signe donc le hiéroglyphe ti casser donc diviser diviser les signes diviser ok c'est ça revient le yemba va dire ti écrire donc là on a le écrire écrire ti annoncer encore une fois le bassa va dire ti dit silhouette le bas le doula va dire ti envoyé le droit va dire titi le message et l'amérique langue des chiopées va dire titi le son c'est ça là si vous regardez bien c'est ça qui va donner l'ange gabriel parce que on a vu que tot c'est un oiseau les anges c'est des mihomi oiseau parce qu'ils ont des ailes et on vous dit que tot la c'est compte de composant non avec les jumeaux ça nous donne son rôle les éléments de rituel parce que il il est son nom lui-même donc on a qui le message la tâche qui renvoie au roglyphe et aux étoiles qui sont je rappelle les la parole de dieu les hiéroglyphes là c'est la parole de dieu donc on a dit annoncer il doit annoncer la parole de dieu qui le envoyer ok mais qui envoie ti dit la silhouette donc la silhouette à c'est ça qu'elle ange ok ti dit qui envoyé on vous met envoyé quoi envoyé titi le message mais le message là en commun titi en sont donc la révélation voilà pourquoi tot accompagne isis qui est la prototype de la vierge marie en fait donc quand vous voyez le le la divinité tot ok en réalité quand vous voyez la divinité tot c'est une divinité qui était reprise par les chrétiens par les juifs par les musulmans pour djibril gabriel l'ange messager parce que son nom même c'est chi l'envoyé titi celui qui envoie le message ok et c'est également lui qui fabrique les fétiches voilà et je reviens ici sur la graphie ça c'est ça c'est de champollion c'est champollion qui a translittéré ça plutôt qu'à reproduire cette graphie là où quand je lis moi je lis dioti baba donc dioti le deux fois grand dioti scribe divin chef des scribes ok voilà c'est ça en fait on peut voir grâce à cette structure que c'est tot qui va fournir le concept d'ange gabriel en fait parce que à l'origine dans la cosmogonie originelle celui là c'est un ancêtre et cet ancêtre là il est symbolisé comme étant un ange un envoyé de dieu parce que dieu c'est comme ça c'est un être qui se démultiplie non qui qui prend sa propre force sa propre énergie vitale et qui la transmet donc à l'humanité qui la transmet dans des forces de la nature pour qu'elle puisse agir dans le réel en fait voilà et si on prend le monde à ou dioti et c'est cette racine la lune dalle dans les langues de la cuvette congolaise ça renvoie aux anges aux ancêtres et c'est cette même racine là qui va passer dans les langues en deux européennes ou c'est mis pour dire même le terme ange le terme même ange ça vient de un djeli un déla un déla qui signifie les ancêtres ok en guillemets souvent les gens traduisent par traduisent ça par les dieux mais c'est pas les dieux ok c'est les ancêtres et c'est les anges parce qu'une déla un déli c'est ça qui devient un déli et même langue en guélie dans les langues de la cuvette congolaise ça veut dire l'administrateur celui qui gère le gérant ça veut aussi dit celui qui est prolifique celui qui a beaucoup d'enfants déla léla ok voilà donc ne soyez pas troublés par toutes ces images là donc par exemple ça ça vient de me revenir on a un savant grec de l'antiquité en trois c'était soin grec ou soin syriaque selon les sources mais en tout cas c'est un savant de l'antiquité un théologien donc un spécialiste de la religion un philosophe qui s'appelle denis l'aéropagite et qui écrit un ouvrage qu'on appelle la hiérarchie céleste ok qui est du domaine donc de l'angéologie c'est à dire l'étude des anges et il montre très clairement comment est-ce que les divinités égyptiennes sont devenus des anges donc par exemple on a le dieu tot qui est devenu l'archange gabriel on a saint christophe ok qui était anubis ok celui qui s'occupe de l'âme des morts de convoyer les morts dans l'au delà par exemple on a aux russes qui est devenu saint michel archange par exemple c'est ce des déformations de sens en fait qu'ils ont fait donc tout ça c'est documenté on peut prouver ça très facilement et même la structure là ça suffit même à tout montrer en fait donc là là je vous introduis un nouveau hiéroglyphe parce que tout à l'heure on a parlé de l'obélisque qui est un pilier ok et bien on a un autre pilier qu'on appelle le pilier d'osiris ok la colonne vertébrale d'osiris mais sachez que le nom de cet objet porte le nom de tot donc c'est tot lui-même et n'oubliez pas que tot c'est le fétiche donc tout fétiche d'osiris est tot en fait voilà ça il faut il faut vraiment l'intégrer donc ce pilier là on l'appelle duo les égyptologues l'appel dead ok l'appel dead mais son son il porte plusieurs noms ok il porte plusieurs noms mais la racine pour dire son nom c'est des out et ok donc duo par exemple duo et dieu ça veut dire dieu tout simplement c'est lui c'est la manifestation de l'invisible donc le fétiche ce qui est visible ce qu'on voit d'ailleurs même c'est ce terme là qui va passer en langue européen pour dire la lumière et qui va donner après le terme dieu déos donc dieu le pilier de djene nos ancêtres avaient compris que l'énergie qui gouverne le monde est électromagnétique est fait de petites reines qui font cette énergie c'est béni c'est donc le nom de cette énergie que l'on peut traduire par les âmes de tout pouvoir donc dieu et sachez que c'est béni ça veut aussi dire l'écriture voilà ça veut dire les âmes de tout pouvoir parce que ça renvoie à des petites reines non connu qu'on a vu tout à l'heure qui est dieu et ces petites reines là ces petits atomes ces photons etc ce qui compose donc la lumière ok c'est ça les photos et bien tout ça là c'est des esprits et la puissance qu'ils ont à l'intérieur de ces incommensurable si on prend juste l'atome d'hydrogène c'est ça qui permet de créer la bombe nucléaire ok quand il explose là et c'est ça symboliquement le big bang la création le commencement du monde c'est cette puissance là que le fétiche là est supposé attendre en fait voilà donc pour le livre c'est très simple on a son homographe parce que vous voyez la translittération des égyptologues là ils ont mis ddt le cercueil d'osiris ça c'est le volterbourg le dictionnaire allemand d'égyptologie donc eux ils traduisent à jed le cercueil d'osiris mais on a une autre graphie toujours dans le même volterbourg ok qui nous montre le même pilier jed là avec la paume de main donc encore la paume de main qui sert à dire le nom du dieu tot je le rappelle donc on le voit et ils ont traduit stable durable ok stable durable donc on va commencer d'abord par le dieu donc le tas le mandinka va dire ta action de prendre parce que quand même la paume de main c'est comme si tu prends quelque chose ça peut être l'autre sens le sens de donner mais ça marche aussi dans le verlan c'est à dire l'action de prendre donc ta ok le bambara va dire ta ou tasouman le feu le kakabe va dire ta le feu énergie électricité le soit il va dire ta ce qui produit de la lumière le copte va dire ta la terre et va dire tat le pilier d'osiris donc même le copte c'est à dire le stade final de la langue des anciens égyptiens ne dit même pas djede et les égyptologues le savent parce que un égyptologue qui se respecte il sait au moins lire le copte mais bon chez continuons donc le copte dit très clairement qu'on appelle sa date le pilier d'osiris et le soit il y donc une langue de tanzanien en afrique de l'est nous dit qu'on dit à ce qui produit de la lumière donc le pilier d'osiris sert à produire de la lumière et le kakabe va plus loin il dit ça sert à faire du feu ça sert à faire de l'énergie très important donc tout ça là c'est le soleil parce que dieu c'est le soleil quand même on dit dieu en français l'étymologie c'est ça par exemple le moine en cas une langue du cameroun va dire dieu pour dire dieu et en bamanane pour dire le dieu tot on dit dieu ou ti on rajoute le ti ça dit le dieu de ti le dieu du signe en fait qu'on dit dieu ou ti en bambara l'étymologie c'est qu'on prend le moine en cas donc au cameroun là bas on a dieu ou dieu le bakaka encore au cameroun dieu b seigneur donc dieu ou ti dieu ou ti le seigneur des hiéroglyphes c'est sa tot et c'est ça le pilier là c'est un fétiche en fait c'est celui dieu du fétiche ce pilier là tu fais pas plus puissant en fait en égypte ancienne en tout cas et même encore en afrique c'est un fétiche qui existe encore voilà je vais vous renvoyer en tout cas à ma à ma vidéo sur sur l'électricité sur la polémique de maître games etc vous allez mieux comprendre parce que je parle vraiment en détail de ce pilier de tout le rapport du lié au fétiche de la lumière quelque sorte donc le boulou va dire yop le ciel parce que c'est la métaphore en transpose ok le soleil est où dans le ciel évidemment il n'est pas dans le sol là bas donc le tchilouba va dire du bas le soleil diba le soleil mais le du là encore diva va dire diba grand grand la grandeur ok donc c'est ça et là on a le dieu ouvrir l'aigle ok qui est symbolisé par un aigle avec le soleil sur sa tête mais parce que du roi c'est l'aigle quand dit dieu ou dieu du roi c'est l'aigle et job c'est le soleil et c'est ça qui donne jupiter c'est ça qui donne zeus c'est ça qui donne en tout cas jéhovah tout cela même jésus tout ça ça vient de cette structure là en fait on fera en partie là c'est je vous ai mis un exemple par des exemples succinct de langue en tout cas en partie là je vous ai mis vraiment quelques exemples de langue mais la liste est beaucoup plus grande encore c'est juste que là on peut pas tout mettre sinon ça ça charge mais déjà avec ces quelques langues là qui couvrent toute l'afrique parce que là on est en afrique de l'est avec le mandat on est au cameroun en afrique centrale on est en afrique de l'ouest avec le avec le doula donc là on couvre vraiment toute l'afrique ensuite on continue avec le nom de la main là le togokan qui est un dialecte dogon introduit une autre variante pour le nom de la main il va dire nous nous la main quand les wando va dire doué qui va se rapporter donc audio mais là moi je vous ramène à un autre niveau de lecture on va dire nous la main et les dogon les ancêtres mythiques donc les anges et le dieu de la mythologie dogon s'appelle les nomo donc nous la main et dieu nomo c'est clair le tomokan nouma la main le dogon va dire nomo fabriquer l'eau parce que l'eau c'est la matière primordiale le maître des eaux c'est aussi la vibration attention c'est aussi une image de la vibration donc celui qui fabrique la vibration et la vibration c'est la vie domo manger ok douma perdurer être durable nium l'arc-en-ciel ok par exemple si vous voyez là le le dieu le dieu là il le il ya des fleurs multicolores qui sortent de de ces qui sortent du soleil en fait le soleil qui porte sur la tête là il ya des fleurs multicolores qui sortent de là et bien c'est l'arc-en-ciel qu'ils sont en train de représenter mais pourquoi parce que la lumière là quand vous la voyez en réalité il ya un spectre que vos yeux ne voient pas mais ce spectre là il est composé de toutes les lumières de l'arc-en-ciel d'où le fait que le bas ça va dire nium l'arc-en-ciel et ce nium là c'est ça qui devient niam y est pour dire dieu que ce soit en afrique de l'ouest ou en afrique centrale niam et niambé yambé tout ça c'est le nom de dieu et c'est le you et où je le rappelle chez les bassas c'est le nom du verbe créateur donc on est toujours dans la vibration donc quand les deux bons disent nos mots fabriquer l'eau mettre des eaux et que le bassa dit ou le verbe créateur ça veut dire que lola c'est le verbe créateur en fait bon ça peut-être ça vous est familier mais est ce que eux ils sont ça dans leur langue ils sont pas ça dans leur langue donc le truc est là et pour conclure pour conclure je vais vous lire un témoignage d'un très grand prêt de qu'on qui s'appelait au gothémile donc déjà là avant même de commencer à vous lire l'extrait et vous demander de prêter attention aux fresques qui sont là en fait parce que tout ça là toutes les paroles en tout cas que vous allez entendre c'est pas vain c'est à dire que ce sont des paroles qui trouvent le manifestation en égypte antique dans les temples ok donc là vous avez le pharaon ram en guillemets ramsès ok voilà c'est comme ça les égyptologues l'appel mais son vrai nom c'est massira ou kelemassa ok voilà massira ou kelemassa kelemassa donc vous le voyez là il est en train de faire une libation à un dieu il en train de faire la libation à dieu tout court parce que bon un dieu c'est trop dire il fait une libation à dieu et si vous prêtez attention ce dieu là il est représenté vers ok les égyptologues appelle cette divinité la ptah ok mais c'est une des manifestations on peut dire de d'osiris aussi ok en quelque sorte d'osiris ou de 7 ou même de tot parce que le ptah là le tas c'est ça c'est le sein des noms de tot mais c'est c'est dans son aspect de feu de forgeron c'est pour ça que j'aime je vous ai montré le pilier du juste avant ok pour vous montrer que le tas aussi qu'est le nom de tot comme on l'a vu précédemment fonctionnait aussi avec le feu donc potentiellement avec la forge un certain nombre de choses etc donc vous le voyez là il est représenté vers et les deux ont un serpent sur la tête ok les deux ont un serpent sur la tête prêtez très attention c'est très important sachant que l'homme serpent dans les langues notamment les longues mandé surtout en bambara on joue là ça c'est dit man ça man ma c'est l'homme ça c'est le serpent ok voilà dimanche à et man ça c'est le nom du roi voilà man ça qu'on veut dire le roi l'empereur c'est man ça donc au goût d'émélie qui est un très réinitié du peuple d'ogon ok qui a décédé maintenant il ya très longtemps à cette entretenue donc avec un ethnologue français qui s'appelait marcel rio lui aussi décédé qui est lui a révélé un certain nombre de faits sur la mythologie togon ok quand j'ai la mythologie c'est la cosmogonie c'est à dire l'ensemble des mythes qui tracent l'origine du peuple l'origine de la nature l'organisation de la société et la vision du monde du peuple c'est tout ça voilà donc au goût d'émélie dit dieu les a créé comme l'eau ils étaient verts en forme de personnes et de serpents de la tête aux reins ils étaient humains le bas était serpent les bras souples n'avait pas d'articulation leur corps était vert et lisse tout leur corps était vert et lisse glissant comme une surface d'eau garni de poils courts et verts au goût d'émélie employait indifféremment les termes eau et de nos mots donc donc vous voyez très bien est ce que là il ya besoin de parler en gros mais tout est dit tout est dit au goût d'émélie qui était au mali là-bas malin la pape premier de millénaire le sépare de ce temple égyptien plus de 5000 ans mais la mémoire la tradition orale c'est ça en fait la tradition orale là c'est pas quelque chose que on dit comme ça on répète et puis on transforme à notre guise non 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 et d'ailleurs pour vérifier si la tradition orale est vrai c'est simple on prend les documents on prend les documents c'est pour ça que chez quanta job nous a dit armé vous de science jusqu'aux dents et aller arracher votre patrimoine culturel on va arracher parce que si on ment les faits sont là les documents sont là les langues sont là on prend pas de liberté avec la méthode les faits vont nous montrer qu'on a tort et si on a tort on a tort mais là au goût d'émélie nous justifie de pourquoi le dieu est vert parce que c'est dans sa dans sa cosmogonie c'est comme ça et d'ailleurs si je prends les langues si on va dans la cuvette congolaise notamment au cameroun on prend le peuple et wando par exemple le pour dire vert il dit c'est vindi ou indi indi le dit la indi indi c'est le nom de tot c'est le nom de dieu dans les langues africaines dit d'où la paume de main que je vous ai montré dans le hiéroglyphe vous voyez donc indi donc indi ça veut dire vers dit ça veut dire dieu donc dieu vers c'est simple et au au delà même de ce que juste le jeu de mots de la langue qui confirme on a le témoignage du prêtre d'ogon au goût émélie et au goût émélie c'était pas un égyptologue il savait même pas lire l'écrit de l'alphabet natin donc l'alphabet français c'était un en guillemets un villageois donc sur ce on va clôturer le deuxième et donc dernier épisode de cette chronique sur tot et sur les signes sacrés en tout cas j'espère que j'ai été assez pédagogue que j'ai pu vraiment bien expliquer que vous avez bien compris n'hésitez pas à revenir parce que a priori comme ça c'est pas quelque chose de compliqué mais quand on n'a pas un certain nombre de données de bagages quand on a habitué à réfléchir d'une certaine manière ça peut être compliqué mais au fur et à mesure que vous allez revenir regarder prendre des notes réfléchir surtout réfléchir pour repenser à ça vous allez comprendre que c'est pas compliqué vous allez voir la logique vous allez voir le mécanisme le procédé voilà donc sur ce au au dép culturel est la révolution qui est mythique sont mes résolutions imana donne la solution ils ont le gouvernement ils diront je parle le mans chambre d'enregistrement des mesures anti-negres des cordages maçonniques des malheurs blancs comme il assurait le paradis c'est un petit négoïde et d'être tous anéantis enfouis bien profond dans l'atlantide rituel maçonnique opus deia rituel maçonnique opus deia non